Bonjour à tous, bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. On n'entend plus du tout parler de vous, on ne voyait plus, on était inquiet. Mais voilà, ça va, je vous remercie. Et vous, vous allez bien ? Très bien. Pourquoi vous avez disparu ? On est deux, allez super bien. Mais je n'ai pas disparu, vous devriez aller un petit peu plus dans les manifestations, sur les piquets de grève. Mais dans les médias, vous êtes moins présents. Les médias, c'est autre chose. Mais en tous les cas, on est là, on continue, y compris dans le cadre de cette campagne présidentielle. Alors je rappelle que vous n'êtes pas candidat, c'est Philippe Poutou qui est candidat pour le NPA. Poutou, en 2012, c'était 1,15%. Vous, en 2002 et 2007, vous étiez à plus de 4%. Pourquoi ? Ce n'est pas vous le candidat du NPA, votre parti sait très bien que vous auriez plus de voix, plus de chances d'obtenir des voix, non ? En fait, parce que c'est rare en politique, mais tenir ses engagements, des fois, ça arrive. Donc comme j'avais annoncé la couleur, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'avais déjà annoncé que je ne serais pas l'éternel candidat d'extrême-gauche aux élections. J'ai fait ça pendant dix ans, j'étais candidat deux fois. Et chez nous, ça tourne, on n'est pas accroché au poste, pas même au poste de candidat. Donc cette fois-ci, c'est Philippe Poutou, notre candidat. Le problème, c'est que Philippe Poutou, il n'arrive pas à obtenir les parrainages. Pour l'instant, à peine 200 sur les 500 signatures d'élus nécessaires. Donc il n'est pas sûr de pouvoir se présenter ? On n'est jamais sûr de pouvoir se présenter. C'est d'autant plus difficile que les règles ont changé. C'est important de le souligner aujourd'hui parce que c'est un petit peu plus antidémocratique encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au maire d'envoyer directement leur parrainage à la signature, à la préfecture. Et ce n'est plus aux militants de le faire. Et puis on annonce au fil de l'eau. C'est-à-dire que visiblement, toutes les deux semaines, on annoncera le nom des maires qui auront parrainé telle ou telle candidature. Ce qui met un petit peu plus encore la pression sur les maires. Nous, on a une proposition alternative depuis très longtemps. C'est plutôt que de saouler les maires de pouvoir parrainer telle ou telle candidature. Et si on veut absolument sélectionner à l'entrée, on pourrait avoir un parrainage citoyen. On peut discuter du nombre. Mais imaginez qu'une partie de la population parraine telle ou telle candidature. Ce serait beaucoup plus démocratique parce qu'à l'heure où je vous parle, nous, nos militants sont la plupart du temps sur les routes pour pouvoir précisément avoir ces parrainages. Il y a un deuxième élément. C'est que les primaires de droite comme de gauche vampirisent un petit peu plus encore la discussion politique et démocratique. Et puis alors, entre Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, ça va faire beaucoup de gens de gauche à gauche. Oui, enfin, ce n'est pas tous dans la même gauche en tous les cas. Puis nous, on a la prétention en tous les cas, humblement, mais à notre échelle, d'essayer de dire qu'il y en a un peu ras-le-bol de se laisser représenter par des politiciens professionnels. Philippe Poutou, il est ouvrier dans l'automobile. C'est un des rares qui bosse. Or, les politiciens professionnels, eux, ont une grande prétention. C'est de décider de nos vies alors que nos vies quotidiennes, ils la connaissent pour la plupart quasiment pas. Ils ont tous grandi dans des ministères, dans l'ENA, dans des grandes écoles. Et ils parlent de nos vies alors qu'une fois de plus, ils ne les connaissent pas. Philippe Poutou, par exemple, il était en grève encore hier pour défendre son emploi avec ses collègues à Ford. Donc, lui, au moins, il sait de quoi il parle quand il parle de ce qui nous attend dans nos conditions de travail, dans nos conditions de vie, c'est-à-dire ce qui nous arrive à tous tous les jours. – Vous pourriez être le Hamon du NPA ? Hamon, il est anticapitaliste comme vous, non ? – Vous voulez me fâcher moi ou Hamon ? J'en sais rien. Mais comment dire ? Je ne sais pas si Hamon est anticapitaliste. Je n'ai pas cru comprendre ça, non. – Il est moins à gauche que vous ? – Ah mais moi, je ne suis pas dans la prime d'être à gauche ou pas. Je sais qu'on n'est pas du tout dans la même gauche. Moi, je ne suis pas au Parti Socialiste. Et quand vous êtes même, soi-disant, à la gauche du Parti Socialiste, vous restez dans le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais est au pouvoir. Et précisément, on n'a pas eu une politique de gauche. Je ne dis même pas une politique anticapitaliste. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a des millions de personnes qui ne font plus la différence entre la gauche et la droite. Et ça, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du Parti Socialiste, de ceux qui restent encore au Parti Socialiste. – Benoît Hamon, il sera très vraisemblablement le candidat du Parti Socialiste. Pour vous, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, non ? Il risque de vous prendre des voix, quand même ? – Non, ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. C'est un élément politique supplémentaire. – Il risque de vous prendre plus de voix que Manuel Valls, par exemple ? – Franchement, je n'en sais rien. Et puis, je ne suis pas dans ces calculs-là. Nous, si vous voulez, on est tellement dans un différentiel politique qui n'a plus rien à voir. Nous, on s'est cartonné avec ce gouvernement, y compris quand Benoît Hamon était au gouvernement. – Qu'est-ce que vous pensez du programme de Benoît Hamon ? Par exemple, le revenu universel ? Vous êtes pour ou contre ? – Pour nous, c'est une vraie fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est un espèce de faunet qui, sans le dire, s'attaque à la sécurité sociale. Nous, on est pour un salaire socialisé à vie, c'est-à-dire qu'on serait pour une protection sociale globale, intégrale. En gros, on serait pour une nouvelle branche de la sécurité sociale qui, en cas, par exemple, de fermeture d'une entreprise parce qu'elle coule, permettrait aux salariés concernés de ne pas être licenciés dans les faits, c'est-à-dire de garder la même rémunération, la même qualification. Ce serait une sorte de salaire socialisé à vie. – Le revenu universel ne protège pas ? – Non, financé par les cotisations sociales. Et c'est les critiques qu'on peut faire, nous, à l'allocation ou au revenu universel. C'est que, finalement, ça va être financé par l'État, par la fiscalité. Alors, vous savez comme moi qu'une des principales attaques qui est faite actuellement à la sécurité sociale, c'est que dans quelques années, elle ne sera plus financée par les cotisations sociales qui, et je le dis avec plaisir ici à LCI, ne sont pas une charge sociale, mais une partie de notre salaire, et non pas par l'impôt. Aujourd'hui, on va avoir une fiscalité majoritaire dans le financement de la sécurité sociale. La fiscalité, c'est l'État. Or, les cotisations sociales, c'est une partie de notre salaire, et c'est donc une possibilité pour les cotisants de pouvoir contrôler la sécurité sociale, c'est-à-dire aussi les fonds de la sécurité sociale. Vous savez qu'après-guerre, la représentation dans les conseils d'administration de la sécurité sociale était assurée aux deux tiers par des représentants de salariés. Donc, nous, on fait des propositions concrètes. C'est-à-dire par exemple… – Amont son programme pour un socialiste, il n'est pas si mal, non ? – Mais vous savez, moi, je vois bien la petite phrase que, comment dire, si vous attendez de moi une consigne de vote, même subliminale pour le deuxième tour des primaires, vous ne l'aurez pas, simplement parce que moi, je n'ai pas participé aux primaires. Donc, comment dire, j'entends bien… – Par exemple, entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, si vous étiez obligé de choisir… – Visiblement, ils vont prendre un café ensemble, qu'ils prennent un café ensemble, qu'ils discutent ensemble. Ils ont été dans le même parti. Voilà, ça, c'est leur histoire, ce n'est pas la mienne. Moi, je discute du fond, derrière la proposition du revenu universel, par exemple. L'autre critique qu'on fait, c'est qu'on institue, on intègre l'idée qu'il y a 6 millions de chômeurs. Et pourquoi on ne réduirait pas le temps de travail ? Pourquoi, par exemple, on ne demanderait pas à ceux qui sont encore à l'intérieur des entreprises, du public ou du privé, qui ont encore la chance d'avoir un boulot, de travailler moins, pour qu'à l'extérieur, tout le monde a un emploi ? Ça s'appelle le partage du temps de travail, ça s'appelle la réduction du temps de travail. – On dit que Benoît Hamon va prendre des voix à Mélenchon et à vous, et que celles de Valls, il va du coup les donner à Macron, et que vous auriez doublement perdu dimanche dernier, non ? – Mais qu'est-ce que vous prenez la tête dans les médias, c'est incroyable, parce qu'il y a 30 secondes encore, on n'avait pas de voix, et on nous annonce déjà qu'ils vont nous en piquer, mais on va être dans les négatifs, à force, on ne va plus s'en sortir. – Moi je ne suis pas dans ces calculs à trois mondes, on est… – Mais ce n'est pas des calculs, c'est arriver à faire entendre votre voix à un moment donné, il entre des voix. – Non mais non, c'est plus simple que ça, nous on va devant la population pour essayer d'abord de faire une démonstration, dire à ceux qui nous regardent, comment dire, si on n'est plus d'accord avec la classe politique, si on pense que c'est une petite caste, alors représentons nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la politique pour faire des propositions, et puis on essaie de faire des propositions alternatives, qu'aucun de ces deux-là ne défend par exemple. – Les situations… – Si on pense que le problème de fond, quand on parle de fraude fiscale, quand on parle de répartition des richesses, c'est de mettre les banquiers à genoux, alors il faut se donner les moyens démocratiques de les mettre à genoux, ça veut dire le contrôle public sur le secteur bancaire, ça veut dire réquisitionner tous les impérateurs bancaires dans un service public bancaire, qui est le monopole de l'activité. Ça par exemple, il n'y a que Philippe Poutou qui fait cette proposition-là. – Je suis désolée, je vais vous ramener encore à la primaire. – Mais allons-y. – Les suspicions de fraude qui ont circulé hier devant l'incapacité du Parti Socialiste de dire la participation. – Ça, ça me fait sourire. – Pourquoi vous aussi, 2 millions de gens capables de voter pour le Parti Socialiste, ça vous semblait beaucoup ? – Non, ce n'est pas ça, c'est que visiblement le Parti Socialiste a du mal à calculer. Mais ça nous l'avons déjà constaté, parce que par exemple les manifestants de la loi travail, ils avaient du mal à les calculer. En général, ils envoyaient deux fois moins. Visiblement, pour les primaires, ils envoient peut-être deux fois plus, j'en sais rien. C'est un problème de comptabilité, mais s'ils s'amusaient à compter les électeurs de la primaire comme la préfecture de Paris comptait les manifestants, je pense qu'on aurait des grosses surprises sur la primaire du Parti Socialiste. Donc des électeurs peut-être fictifs, j'en sais rien. Pour une gauche fictive, finalement, ce n'est pas si surprenant. – Qui va gagner la primaire ? Emmanuel Macron, vous pensez finalement ? – En plus, vous me demandez de lire dans le mer de café, je ne peux pas vous répondre, je suis absolument navré. – Vous pensez que ça le sert ? – Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a franchement ras-le-bol de ces primaires. Donc vivement qu'on passe la seconde. – Ras-le-bol ? – Ras-le-bol, parce que depuis le mois de novembre, on est dans la société de spectacle, on nous amuse avec des émissions qui sont un mélange de Star Academy, les questions pour un champion. – Qui plaisent aux gens en tout cas, les gens regardent, les s'intéressent au programme à 5 ans et une unité. – Même la télé-réalité, vous savez, elle plaît aux gens, vous voyez ? Mais les gens, ils appellent aussi au bout d'un moment. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on va en avoir ras-le-bol, parce que je vais vous dire, le fond du problème, trois choses très concrètes. Hamon, la laïcité, l'entre-deux-tours, la valse attaque Hamon sur son rapport ambigu, dit-il, à la laïcité. Il fait référence à cette affaire de femmes qui ne peuvent pas entrer dans un café de sevran en Seine-Saint-Denis, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pensez de cette attaque de valse sur Hamon, sur la laïcité ? – Qui ne surprend pas, c'est-à-dire que valse, il va jouer avec l'air du temps, avec ce qu'il peut y avoir de plus nauséabond pour essayer de gratter des voies. Voilà, donc au-delà de l'attaque entre les deux, le problème, c'est savoir ce qu'on met derrière la laïcité. La laïcité, pour moi, c'est vivre ensemble. C'est qu'aucune religion ne prenne le pas sur l'autre. – Et qu'aucune femme ne soit exclue d'un café ? – C'est la possibilité qu'on puisse vivre tous et toutes ensemble. Voilà, et ceux qui aujourd'hui se servent de la laïcité comme un étendard pour finalement faire passer leurs idées islamophobes, eh bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec eux. – Mais ce n'est pas normal que des femmes ne puissent pas entrer dans un café parce qu'elles sont des femmes ? – Moi, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines. Et d'ailleurs, ces beaux messieurs au gouvernement, par exemple, que, je ne sais pas, au niveau des salaires, il y ait l'égalité intégrale. Et on est loin du compte. – Deux thèmes sociaux, Vivart, une semaine cruciale. C'est ouverte hier pour les salariés du groupe d'habillement en difficulté Vivart. Donc c'est la Halle, André, Carole notamment. 2000 postes très menacés. Le Front National appelle à combattre férocement l'action nocive des fonds actionnaires vautour. Vous pourriez dire exactement la même chose ? – C'est-à-dire qu'ils ont appris à reprendre des formules anticapitalistes. Le problème, c'est comment on le fait ? Nous, on propose une loi d'interdiction des licenciements. Qu'on arrête de donner l'argent public aux entreprises pour créer soi-disant de l'emploi alors qu'elles n'en font pas. Je rappelle qu'aujourd'hui… – Le discours est le même, mais pas les moyens. – Non, mais vous savez, les conseillers régionaux du Front National, pendant des années, ils ont voté des subventions publiques par des entreprises qui faisaient des bénéfices et qui licenciaient. Donc aujourd'hui, ils peuvent avoir tel ou tel discours. Mais là aussi, il y a une forme d'imposture. Il y a 660 formes d'aides publiques données aux entreprises privées pour créer de l'emploi. Je vais prendre un autre exemple. Parfois, elles vont même aux entreprises publiques. Vous savez, le crédit d'impôt compétitivité à emploi, qui représente 20 milliards d'euros, qui permettrait de créer 660 000 emplois. On en a donné, par exemple, un groupe que je connais bien, c'est La Poste. 1 milliard sur 3 ans. Pour faire quoi ? 7200 suppressions d'emplois. Là, en ce moment, à La Poste, chaque heure, il y a 4 suppressions d'emplois. – Un mot sur Fessenheim, les salariés de la centrale nucléaire, promis à fermeture par François Hollande, est en grève depuis hier. Est-ce qu'on ferme Fessenheim ou pas ? – Il faut fermer Fessenheim. – Est-ce qu'on préserve les emplois ou la sécurité nucléaire ? – Il faut préserver l'emploi, mais il faut fermer Fessenheim et il faut sortir du nucléaire. Il faut une transition énergétique dans un service public de l'énergie, là aussi, parce que la question du contrôle public est posée, qui, justement, serait la seule garantie de préserver l'emploi dans le cadre d'une transition énergétique. Mais qu'on ne nous fasse pas un tour de passe-passe, parce que si aujourd'hui on nous annonce la fermeture de Fessenheim pour en réalité ouvrir d'autres réacteurs ailleurs, on va finir par le voir. Or, ce qui s'est passé ces dernières années, notamment à Fukushima, ça devrait faire réfléchir tout le monde, il faut sortir du nucléaire, c'est une énergie du passé. – Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous ? – Bien sûr, personne nous regarde. – Vous êtes toujours très percutant dans les interviews, mais on a l'impression que vous avez perdu un peu de votre fougue, que vous répondez de façon un peu plus mécanique, avec moins d'entrain. Est-ce que c'est parce que ça n'avance pas que vos idées restent extrêmement minoritaires dans le pays et qu'au fond, vous êtes un peu déboussolé, un peu déçu, non ? – Non, je vais vous dire, ce qui me déstabilise de ce matin, c'est votre bibliothèque. – C'est un décor, on ne voit pas les livres, normalement. – Justement, je vais vous montrer, comme ça, ça sera plus simple. – Allez-y, assiez-vous. – Ça, c'est dans votre bibliothèque, il y a François Hollande, « Changer de destin », alors forcément, ça me trouble. – C'est ça qui vous a troublé depuis le début de l'interview ? – Oui, en fait, il faudra changer de bibliothèque, la prochaine fois, ça se passera bien. – D'accord, amenez vos livres, alors. – Merci à vous. – Merci à vous. – La suite de la matinale, et je vous retrouve à 8h45 avec Alain Duhamel qui parlera peut-être un peu plus… – Allons savoir. – Voilà, de la primaire, à tout de suite.